Non, les cadres ou ceux qui sont plus expérimentés ont toujours le même rôle à jouer. C'est vrai que le paysage aujourd'hui change un petit peu dans le sens où il y a pas mal de nouveaux qui sont là ou des joueurs qui n'ont pas un grand vécu au niveau international. Mais c'est aussi une ouverture que j'ai voulue par rapport aux échéances qui sont les nôtres. Il y a de la concurrence et il y en aura forcément. Après, c'est pas tout. La jeunesse a beaucoup d'avantages, mais l'expérience au niveau international est quelque chose de très important. Et ces joueurs-là qui ont ce vécu ont évidemment des choses à transmettre. Ils le font régulièrement. Quand c'est des joueurs qui arrivent pour la première fois, il y a toujours un peu de timidité, de réserve. Certains, moins que d'autres d'ailleurs. Mais c'est la force du groupe pour les mettre à l'aise et qu'ils prennent un peu le train en route, si je puis dire. Mais c'est à eux de véhiculer ce qui fait notre force et les mettre à l'aise, que ce soit dans la vie de groupe ou après sur le terrain aussi. Recomposition, non. Après, j'ai fait des choix. Il y a des absents pour différentes raisons. J'ai choisi ces joueurs-là, ce groupe-là. C'est parce que j'ai confiance en ces joueurs. Bon, j'ai eu des choix importants à faire pour faire la liste de 24. Je sais que maintenant, vous avez déjà basculé pour savoir les 11 qui vont débuter face au Luxembourg. On va attendre un petit peu quand même. Mais ça ne change pas fondamentalement mon rôle ou ce que j'ai pu faire sur les sélections précédentes. Si ce n'est, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un vécu international qui met l'importance sur une plus grande partie des joueurs qui sont là aujourd'hui. Autant de temps. C'est une semaine quasi normale. C'est vrai que sur les 24, il y avait 17 joueurs qui étaient concernés, même s'ils n'ont pas tous joué ou pas 90 minutes hier. Donc quand on joue le jeudi, c'est très court d'avoir le samedi. Je ne vais pas me plaindre parce qu'on peut dans un premier temps accorder une plage plus importante à la récupération. Et puis, dans la deuxième partie, basculer aujourd'hui pour les joueurs qui ont joué hier. Il faut toujours 48 heures. Après, mercredi, tout le monde aura récupéré. Ceux qui n'ont pas joué ou peu joué travailleront un peu plus aujourd'hui. Et à partir de mercredi, il nous reste trois séances avant de préparer le match. Donc je préfère cette configuration que celle où on doit jouer le jeudi ou le vendredi.